... Cette initiative remarquable vise à améliorer la sécurité des personnes et des biens à travers l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité conformément aux orientations de M. le Président de la République. En effet, dans le cadre de la gestion et du contrôle des frontières, plusieurs services interviennent. Cependant, leur intervention dans la pratique est souvent limitée par le manque de personnel, l'insuffisance des infrastructures ou encore leur vétusté. C'est fort de ce constat que le puiment, sur la base des schémas frontaliers d'implantation d'infrastructures, proposées par les gouverneurs de région, a retenu dans sa matrice d'action prioritaire la construction de postes de police, de commissariats, de brigades, de secteurs frontaliers et de sous-préfectures, ainsi que l'équipement en matériel immobilier des bureaux, des services déconcentrés et des services de sécurité dans les zones frontalières. C'est dans ce sillage que s'inscrit la présente cérémonie de remise de matériel, composée de jumelles monoculaires, de boîtiers multi-illumination première et deuxième ligne, d'ordinateurs fixes et portables, de splits, de photocopieuses, de chaises et de motos. Entre autres services bénéficiaires, figure 3 gouvernances, 2 préfectures, 3 sous-préfectures, 15 secteurs et postes de police frontaliers, 4 brigades de gendarmerie, 2 brigades forestières et 2 services techniques régionaux, soit au total 31 structures frontalières. Ces différents équipements d'une valeur de 50 millions visent, par-delà l'amélioration des conditions de travail et de mobilité des agents, à renforcer la surveillance des frontières et à vérifier l'authenticité des équipements au niveau des postes et points de contrôle. Ces matériels constituent, dès lors, des outils devant permettre aux agents au niveau des zones frontalières de mener à bien leur mission et d'être davantage au service des usagers par la proximité et la célérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada